Engel Chers auditeurs, veuillez nous excuser pour cette interruption. Nous essayons de rétablir la connexion avec la prison et Virginia Callaway. Une explosion a été entendue à moins de 500 mètres de notre antenne, ce qui explique notre problème de liaison. Bruce, tu m'entends ? Ah, tu as l'antenne, Virginia. Mais Bruce, personne ne comprend ce qui se passe ici. T'es en direct. Bien. Vous êtes sur CNWBC. Je suis Virginia Callaway, en direct de la prison de Huntsville. À l'heure où je vous parle, John Berming devrait être mort. Mais il n'en est rien. Il est bien vivant. Il se tient allongé sur la table d'exécution. Le lieutenant Barnes est à ses côtés. Il regarde l'agent Reeves, qui est censé activer l'injection du produit létal, mais ce dernier a les yeux fixés sur le capitaine Benton, qui semble totalement perdu. Il ne dit rien. Il regarde le procureur Monroe, qui est en train de calmer Madame Starling. Asseyez-vous. Tenez-vous. Personne ne comprend ce qui se passe. Les trois hommes dans la chambre d'exécution se regardent. L'agent Reeves transpire à grosses gouttes, alors que le capitaine Benton attend des informations, et le lieutenant... Que fait-il ? Le lieutenant Barnes vient de mettre la main sur son arme. Qu'est-ce qu'il... Il vient de dégainer. Oh mon Dieu, il met en joue Berming. Il a à moins d'un mètre de lui. Berming est allongé, et il le regarde droit dans les yeux. C'est la postérité, c'est ça ? Le lieutenant Barnes tient son arme des deux mains. Les bras tendus, il tremble, ça se voit d'ici. Il va être sur les sous-condamnés, c'est évident. Trips vient se jeter au sol. Il est dans la ligne de mire de son collègue. Il n'y a plus personne pour activer le produit dans les veines du condamné. La procédure d'exécution est totalement interrompue. Barnes ne baisse pas son bras malgré les ordres de son supérieur. Il vient d'enlever le cran de sécurité de son arme. Il va tirer ! Le capitaine Benton essaye d'intervenir, mais l'agent Trips rampe derrière son capitaine. J'ai du mal à vous décrire la scène. Oh mon Dieu, Benton vient à son tour de sortir son arme. Il met son homme en joue. Berming vise toujours le condamné sans regarder son capitaine qui lui somme d'arrêter. Mais tire, Barnes. Je vais pouvoir porter plainte contre toi. T'es mon billet de sortie, alors appuie sur la gâchette. Tremblant comme tu es, tu ne peux que me louper, c'est certain. Bruce, je veux sortir d'ici. Ça craint vraiment, là. Fais-moi sortir, je te dis. La direction vient de dire qu'ils maintiennent la transmission. L'audience double à chaque minute. Continue, tu t'en sors bien. Mais je m'en fous d'être à l'antenne. Tu ne comprends pas ce qui se passe ? Je n'ai pas envie de crever en direct, moi. Tout le monde a sorti son arme, ça va finir en fusillade. Il est rend dingue, tu m'entends ? Ce type n'est pas normal. Ne t'inquiète pas, Virginia. Il est attaché et tu es protégé par une vitre blindée. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Il a fait exploser une bonne femme à distance. Je me casse, là. C'est n'importe quoi. Virginia. Virginia. Amenez-moi la journaliste. Ferme-la, Berming. Bruce, t'as entendu ? Il m'appelle. Capitaine, il doit être au 12-12 qui en aura vu. Il vient vous trouver une femme dans sa cuisine. C'est un véritable carnage. Il est exposé à vous, vous y êtes. Allô ? Allô ? Vous êtes sûr ? Elle a morceau, Capitaine. Il y en a partout à la crise. Je ne pouvais pas vous dire ce que je vois. J'ai sa tête à nos pieds. Alors ? Il mange pour une autre femme. Ta gueule, Berming. Et toi, Barnes, tu ranges ton putain de flingue maintenant. Putain, qu'est-ce qu'on fait ? Barnes. Virginia, c'est à toi. Chers auditeurs, je vais essayer de vous décrire précisément ce qui se passe dans la chambre d'exécution. Berming, le condamné à mort et toujours en vie, allongé sur la table d'exécution. Il vient de réclamer ma présence. Le capitaine Benton, le chef des forces de police, tient en joue le lieutenant Barnes qui vise le condamné avec son arme. Il est figé et incapable de prendre la moindre décision. Agent Ribs, qui était en charge de l'exécution, est prostré au sol derrière son capitaine. Le capitaine Benton a reçu des informations sur son talkie-walkie il y a une minute. Ses agents lui confirmaient que les informations données par Berming étaient véridiques. L'explosion a bien eu lieu et un corps sans vie a été trouvé par les policiers. On va arrêter de jouer maintenant, Benton. Vous allez me détacher tout de suite et faire venir la journaliste. Si elle n'est pas là dans la minute, vous aurez un deuxième cadavre sur les bras. Berming, tu fermes ta gueule. C'est moi qui donne les ordres. Encore une fois, Benton, vous êtes trop lent. Vous aviez été prévenu pour la cliente de 6ème heure avenue. Vous ne m'avez pas pris au sérieux. Vous êtes en train de m'ignorer avec une grande certitude, capitaine. C'est un jeu dangereux. Vous vivez au-dessus de vos moyens, capitaine. Et moi, j'ai le droit de te tirer une balle dans la tête. 14 minutes et 17 secondes, Benton. Et c'est juste la deuxième cliente. Il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. J'ai tout un listing, mais il est là. Dans ma tête et nulle part ailleurs. Appelle la journaliste ou pute-moi tout de suite. Il va y avoir un échange de coups de feu dans la salle d'exécution. Deux. Deux coups de feu. Tout le monde est à plein ventre là où je me trouve. On ne voit plus rien dans la cage vitrée. Elle est pleine de fumée. Tout le monde essaye de sortir de la salle. C'est la panique. L'agent qui garde la sollicie ouvre la porte. Le procureur Monroe vient d'être évacué. La pièce se vide maintenant. Il y a toujours de la fumée à l'intérieur de la cage vitrée, mais moins que tout à l'heure. Mais on ne distingue pas encore très bien ce qui se passe. Il y a peut-être des blessés ou pire, mais je n'ai que le son pour le moment. Ça y est, je commence à voir. La fumée a déclenché les jets anti-incendie au plafond. C'est comme s'il pleuvait dans la salle d'exécution. Je vais pouvoir vous décrire ce qui se passe dans quelques secondes. La fumée se dissipe très vite. Appelez un médecin ! Oh non, c'est... Appelez un médecin tout de suite ! C'est le capitaine Benton. Le capitaine Benton est en train de secourir Bants qui est au sol. Il saigne, il est touché. Tribbs, au fond de la pièce, recroquevillé sur lui-même contre un mur, il tremble comme une feuille morte. Burming, le condamné, est toujours allongé sur sa table. Il saigne, lui aussi. Il a pris une balle dans la jambe. Bants saigne abondamment, il est touché au torse. Benton est en train de lui administrer les premiers soins mais Bants a l'air inconscient. Je crois que Bants a ouvert le feu sur le condamné et le capitaine Benton aurait répliqué en tirant sur son coéquipier pour l'empêcher de tuer Burming. La balle du capitaine s'est logée entre l'épaule et le torse de Bants qui reste inconscient. La balle du lieutenant Bants quant à elle s'est logée dans la jambe gauche de Burming. C'est putain, et où le médecin ? Vous êtes encore en train de commettre une grave erreur. L'avocat le plus minable du comté pourrait me sortir de là maintenant avec la balle que votre connard d'agent vient de me loger dans la gris alors que je suis attaché et que je n'ai menacé personne. Je ne vais que vous prévenir d'un danger que vous avez ignoré. Regardez que vous en êtes maintenant. C'est moi qui t'ai tâchevé si tu t'arrives pas tout de suite. Ça y est, le personnel soignant vient d'entrer dans la salle. Il fonce tout de suite sur Barnes. Benton se relève et se tourne vers le condamné avec son arme à la main. Benton à ta place je me dépêcherai. Il te reste dix minutes pour éviter un... Il me met en joue. Après Barnes c'est Benton qui vise le condamné. Mais c'est pas possible. Vous avez passé tous mes pronostics c'est fabuleux. Tire Benton je suis déjà blessé. Commets ton premier meurtre et tu sauras ce que ça fait d'être à ma place. La tension est insoutenable. La salle dans laquelle je me trouve est vide. Enfin, presque vide. Madame Starling est restée elle ne dit plus rien figée sur sa chaise. Elle doit avoir du mal à croire ce qu'elle voit. Le capitaine Benton pointe toujours son arme sur Birmingham. Il a quelques centimètres à peine de sa tête. Vas-y, fais-toi plaisir. T'es en direct. Tu vas buter le seul mec qui peut te donner les adresses de toutes celles qui vont bientôt crever. Je suis leur dernière chance. Fais pas comme cette pauvre Madame Nietzsche au 12 Sikamore Avenue. Tiens, au fait des agents vrais dégagés. La seconde explosion tu sais, celle qui fait disparaître les traces. Elle s'enclenche 15 minutes après la première. Vous venez d'entendre comme moi. Le capitaine Benton vient de regarder la pendule. Il recule, il a toujours son pistolet pointé sur Birmingham. Il se baisse et ramasse le toki qui est au sol. C'est comme vous voulez. Évacuez. Évacuez tout de suite. C'est un ordre. Je répète. Évacuez tout de suite. Oh mon Dieu ! Vous venez d'entendre la seconde explosion comme moi. Nous n'avons pas d'autres informations. La transmission entre son équipe et lui est coupée. Je te conseille de tirer tout de suite, Benton. Parce qu'il est presque trop tard pour la deuxième candidate. Il reste moins de 12 minutes et je doute. Non, je ne doute pas. Je suis absolument certain que si tu hésites encore tu vas la condamner. Dans un délai aussi court tu vas faire quoi ? Montrer à tout le monde à quel point tu es incapable de prendre la bonne décision ? Faites revenir la journaliste. Tout de suite ! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Non, non, je ne rentre plus là-dedans. Suivez-moi, Madame Calouet. Vous faites ce qu'il vous dit. Virginia, vous êtes dans la merde autant que nous. S'il n'avait pas été en direct, un de cela aurait eu lieu. Alors vous rappliquez tout de suite. Bruce ! Tu n'as pas le choix, Virginia, tu es en direct. Putain, fiché. Onze minutes. Maniez-vous le cul ! Voilà, je suis l'agent. Je passe devant Madame Sterling, figée sur son siège. La porte est ouverte. J'entre à nouveau dans la salle d'exécution. Restez à distance de lui. Je vous protège. Je ne vais pas vous manger... Birmingham. T'as eu ce que tu voulais. Alors putain, je vais accoucher maintenant. Accouche, putain ! C'est très simple. Vous et votre micro, vous allez faire ce que je vous dis et pendant ce temps-là, on va me ramener dans ma cellule et soigner ma jambe. Jamais. Le temps que vous remettiez cette salle en marche, vous serez obligés de me ramener dans ma cellule. Réfléchissez, Benton. 10 minutes 30. C'est bon, Birmingham, t'as gagné. Virginia, faites ce qu'il vous dit. Quoi ? Si vous écoutez attentivement, vous épargnez des innocents et surtout, vous avez la vie sauve. Mais vous pouvez toujours refuser. 10 minutes. Je vous écoute. Vous allez monter dans votre camionnette et aller à l'angle de Sikamore Avenue et de Palm Street. Une fois sur place, vous irez au premier étage, appartement B. Quand vous y serez, je vous donnerai le code de désactivation de la bombe. Madame Brown n'aura jamais son émission de téléachat de 17h30. Le code de désamorçage devra se faire sur sa télécommande. Allez-y ! Maintenant ! Détachez-moi ! Bruce ! Dis à l'équipe du van de démarrer le moteur. J'arrive ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada